Mardi, le 11 août 2020, bienvenue à En prenant votre café. J'ai pas de chanson aujourd'hui. Certains diront tant mieux, d'autres diront mais oui, ça fait partie de l'émission. C'est ça. J'espère que vous avez passé une très belle nuit. C'était humide. Il annonce des orages aujourd'hui. On est déjà, mon frère est déjà sur la pelle mécanique, en train de terminer parce qu'on va couler le ciment aujourd'hui. Si vous entendez, des morceaux de pelle, ça brasse parce qu'il faut décoller la glaise à chaque fois. Redonner dans la région. Je vais faire un petit éditorial ce matin avant en partant. Ça fait depuis, je suis dans la région de la Petite Nation depuis exactement 1969-1970. On est en 2020 donc je suis arrivé ici à 4 ans peut-être, 4-5 ans. Je suis sorti de la région, je suis allé étudier. Je suis revenu m'installer ici en 2009. Depuis 2009, j'ai acheté des équipements pour plus d'un million de dollars plus. J'ai investi dans la région. Quand j'étais au Dragon, mon première entrevue était dans la Petite Nation. J'ai fait beaucoup d'entrevues en parlant de la Petite Nation, en parlant de la pizza du coin du bistrot, en parlant de la boucherie d'Ovid, en parlant de Brasse Camarade, en parlant de différentes attractions, le Lac-Simon. Et chaque matin, je me lève en pensant à donner, à faire rayonner la région où je suis. Chaque matin, chaque soir, et à chaque fois que je fais une vidéo, je le mentionne. Hier, ça faisait trois semaines que je cherchais quelqu'un qui était supposé venir. Depuis trois semaines, quelqu'un pour la force sceptique. Et hier, il m'a dit qu'il n'était pas pour venir avant le 14 septembre. Un gars de la région. Donc, j'ai envoyé un message sur Facebook disant, il y a-tu quelqu'un spécialisé en... On va l'appeler force sceptique, je ne sais pas le vrai nom. En force sceptique, il est disponible. Une compagnie qui a levé la main. Plusieurs des gens ont levé la main. Des gens de la région aussi, mais des gens d'un peu partout. Bon. Il y en avait un qui était dans le coin, qui était plus rapide que les autres. Ça arrive. Je n'ai pas me senti coupable parce que je prends quelqu'un de l'extérieur de la région avec tout ce que j'ai fait et tout ce que je donne dans la région. Maintenant, je suis un homme d'affaires. Il y a déjà le conseiller municipal, le gars de la ville, qui m'a retardé le projet de presque deux mois et demi. Pour je ne sais pas trop quelle raison, j'avais été obligé d'impliquer le maire pour faire avancer le dossier. Maintenant, on arrive la mi-haut. Et la bâtisse n'est pas encore sortie de terre. Je suis dans la glaise, vous l'avez vu. Et dès qu'il va y avoir les pluies d'automne, je vais être dans la boue. Il faut que cette bâtisse-là soit terminée dans les plus brefs délais, si on veut travailler dedans. Maintenant, il y a quelqu'un sur mon Facebook hier. C'est plate que tu n'aies pas pris de l'argent de quelqu'un de la région. Tu as fait quoi pour la région, toi? Tu as fait quoi pour la région? Je ne demande rien. Mais ne venez pas me mettre sous le nez que je vais prendre quelqu'un de l'extérieur. de la région, j'ai le droit. Et les gens de la région ont ma priorité si le prix est acceptable. Ça arrive souvent aussi que les gens de la région disent « Hey, on a un projet sur le dragon, on va te le fourrer. » OK, ça arrive. Oui, oui, ça arrive. OK? Puis là, je suis obligé d'aller prendre quelqu'un de l'extérieur à l'occasion. Ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me suis fait avoir. Oh, on me prend après le nôtre. Il y a de l'argent à lui, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que j'ai trouvé une compagnie qui est venue faire le travail. On a travaillé jusqu'à 9h hier soir. Il est parti avec tout ce qu'il avait besoin. Et les plans d'infosceptique vont avancer plus rapidement que prévu grâce à Facebook, grâce à quelqu'un qui a décidé de se comporter en entrepreneur. Ça fait trois jours que j'ai laissé un message pour un gars de puertésien dans la région. Nommer le village de Cheneville. Pas de nouvelles. Donc, pensez-vous que je vais courir après non-stop, je vais appeler quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un sur Facebook me dit, «Garbre, moi, des puertésiens, j'en fais, et je suis disponible, bien, je vais le prendre. » Tu sais, dans la vie, moi, je ne suis pas pour courir tout le village, tous les villages au complet, pour essayer de trouver quelqu'un qui va « Moi, allez, te le faire. » Ouais. T'es occupé jusqu'en 2022, mais là, je vais te le faire. T'es pas occupé jusqu'en 2022. OK. Fait que bref, je redonne dans la région chaque jour, et je n'accepterai pas que quelqu'un vienne me remettre sous le nez, que je prends quelqu'un de l'extérieur de la région. On n'est pas à l'air Trump ici. On n'est pas protectionniste ultra. Je suis un homme d'affaires. Je redonne dans la région. Je suis venu m'installer dans la région. J'ai créé des emplois cet été dans la région, et je continue à en parler. Maintenant, il faut que ça avance mon projet. Et je vais avancer avec ceux qui avancent le plus vite. Tant mieux si c'est de la région, tant mieux si c'est d'ailleurs, tout simplement. Bon! Bien, c'est ça. Quand je n'ai pas de chanson, on va chanter. Je suis chial. On a un plan pour l'école. C'est fait. On va mettre des masques. Pas en classe, quand même. Pas en classe. Mais les élèves en haut de la cinquième année vont être obligés de porter des masques. Ils vont avoir de la discipline à faire. Mais bon, ça devient la routine. Et c'est ça que ça prend pour que nos élèves rentrent à l'école. Tant mieux. Parce que la rentrée est faite aux États-Unis, c'est en train de se faire, et c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a des places qu'on est déjà en deuxième vague. Ça ne lâche pas. Mais il y a une chose qui ne lâche pas. OK? Oublions les masques un instant. Ce qui ne lâche pas, c'est le marché boursier. Le marché boursier est complètement fou. Il faut le dire, hier, il a encore gagné. Dow Jones 327 points. Le Nasdaq a tombé un peu, mais c'est normal. Le Nasdaq, c'est plus les compagnies technologiques qui sont là. Et il y avait monté beaucoup dans la dernière semaine. Donc, ils ont pris un break. En anglais, on dit un breeder. Ils ont respiré. Le Dow Jones a pris la relève avec les compagnies plus traditionnelles. Aujourd'hui, je regarde les marchés, et encore là, ils sont à la hausse. Plus de 1% en pre-market. Le marché boursier va bien performer encore aujourd'hui. Et c'est un signe que les gens sont satisfaits à comment les gouvernements à travers la planète investissent l'argent. C'est dépensé afin de maintenir l'économie. Et aussi, ça nous dit que les compagnies visibles qu'on voit qui tombent ont très peu d'impact sur l'économie. Un magasin à le dos qui tombe, qui plie les genoux au Jacob, ça n'a pas un gros impact économique autrement que par ce qu'on voit. On voit les pancartes, mais une compagnie d'acier, une compagnie de téléphone, ça a beaucoup plus d'impact environnement sur l'économie. Et c'est ceux-là qui font rouler l'économie, justement. En parlant d'économie, Bombardier Transport. Bombardier Transport, les trains, avaient été achetés par la compagnie Alström. Et une compagnie française qui fait des trains aussi. Mais là, Bombardier a des petits problèmes. Ils sont en train de faire des trains pour l'UK, l'Angleterre, et ça ne va pas bien. Ils sont obligés de se reprendre à deux et trois fois pour refaire des trains. L'objectif d'Éric Belmar, qui s'occupe de ça, entre autres en attendant que ce soit vendu, parce que là, Trump disait « Attends un peu, on ne paiera pas le plein prix. » Vous venez, le 435 millions de frais supplémentaires là-bas, ce n'était pas prévu. Parce que là, il faut savoir que lorsqu'on achète une entreprise, il y a « OK, on voit une photo, on regarde les états financiers, et on voit ça, et on dit « OK, parfait, basé sur ça, voici le prix que je vais payer. » Il y a quand même quelques vérifications déligentes qui se font, la due diligence. Mais on met toujours, lorsqu'on achète une compagnie, « Bien, on va te payer ça, mais à condition que les chiffres restent tels quels. » Donc, lorsqu'il y a une surcharge de 435 millions supplémentaires, la compagnie ne veut pas payer ça, ce n'était pas prévu. Et ce n'était pas prévu. Ça, c'est une compagnie internationale. Ce n'est pas Joe Blow dans le fin des bois qui fait cette gaffe-là. Bombardier dit « Notre objectif cette année, c'est de faire des trains du premier coup. » « Bien, je vais prendre une gorgée de café. » Je ne vous présente pas le café ce matin. Il n'est pas bon. C'est rare que ça arrive, mais je me suis trompé, puis j'ai pris un café décaféiné. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est décaféiné ou qu'il n'est juste pas bon. Mais je n'ai pas le goût de vous présenter la compagnie. Mais c'est juste que... Bon, je vais m'acheter une machine qui fait des cafés en grains aussi. J'en ai une à Montréal. Je vais en acheter une ici. J'ai une café Phil. J'ai fait huit tasses, puis je suis pogné avec. J'étais trop paresseux un matin d'en refaire d'autres. Et autant que j'aime le goût du café, du chaud, je ne le trouve pas bon. Je vais m'en refaire un autre après. Ça fait que c'est ça. Bombardier, son objectif, c'est de faire des trains du premier coup. Ça, c'est la même compagnie. Lorsqu'ils ont lancé la C-Series, l'avion, l'Airbus 220, qui est acheté pour une pièce par Airbus, cette même compagnie-là, avait dit que le marché de la C-Series représentait 15 946 avions. Et là-dessus, Bombardier était pour aller en chercher 50% du marché d'ici 2022. Bon, ils ne sont plus là. Et tu le vois qu'il y a une culture d'entreprise. On va faire des trains du premier coup. On va aller chercher 50% du marché. Et ces gens-là passent au dragon. Ils n'ont même pas. Ils se font virer de bord après 30 secondes. Dégage! Merci, bye. Après la première, quel est votre objectif? Monsieur Bombardier, vous faites des trains. Quel est votre objectif? Dans le passé, ça nous prenait deux ou trois fois à faire le train. Cette année, c'est pour ça qu'on est ici au dragon, c'est qu'on veut faire des trains du premier coup. Ah! OK, je vais investir. Très bel objectif. Non, non, dégage. Monsieur et Madame la dragone, c'était comme ça avant. Nous sommes ici afin de faire financer notre C-Series. Ah, OK, un avion, c'est intéressant. On se parle. Hé, on va-t-il avoir notre propre avion? On va l'appeler Popcorn Mobile? On se parle comme ça en dragon. Comment on va dépenser nos millions ensemble? Tu as fait quoi, toi, hier soir? Au 28 Petrus. Quelle année? Avant qu'il existe. On dépense, on dépense. Fait que là, parlant que Bombardier fait son pitch au dragon, nous autres, on parle comment on va dépenser notre argent. Fait que là, on pense à un avion. Hé, un avion, Popcorn Mobile, hé, on est parti. Fait que, on dit, bon, parfait, vous, c'est quoi les chiffres? Ah, nous, on va lancer un nouvel avion. Il y a deux concurrents qui s'appellent Boeing et Airbus qui sont dans ce marché, mais pas tout à fait dans ce marché-là. Tu sais? Fait que, ben, c'est 15 000 avions potentiels. Et on va aller chercher 50 %. OK. Mais les deux qui sont là, qui sont en avant de vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ils ne sont pas tout à fait dans ce marché-là. Fait que, on a vendu 200, mais on avait donné 75 à Delta pour avoir une annonce. On l'a vendu en bas du prix coûtant. Fait que c'est ça, notre fleuron Bombardier. C'est ça. C'est cette compagnie-là que je viens de décrire des dernières cinq minutes en me foutant de la gueule, en les dragons. C'est exactement ça, Bombardier. C'est ça. C'est un fleuron. Guy Laliberté. Michel Girard, dans le Journal de Montréal, demande une enquête du gouvernement pour expliquer comment il y a eu 228 millions alors que le rachat des parts de Guy Laliberté au mois de février, alors que les cirques fermaient déjà en Chine à cause de la pandémie. Ici, on a décidé d'y donner quand même son... de leur acheter ses parts ici, alors que ça a fermé quelques semaines après et puis c'était déjà fermé partout. Donc, ça mérite une enquête. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Caisse des dépôts et son président actuel pour que Guy Laliberté ait ces fonds-là et qu'on n'a pas fait le travail de dire « Mais ça me ça va pas ben plus. » Ou on était trop innocents dans ce temps-là pour savoir qu'on n'était pas fermé la planète. Bon, c'est fait. C'est fait, là. Yann Lafrenière, le jeune prodige, l'enfant roi, le meilleur depuis, puis Mario Lemieux, les superlatifs sont tous lancés. Ben, il s'en va à New York. Ah oui, à New York. Dans la grosse pomme. Ah oui. Bon. Va-t-il bien encadrer? Là, maintenant qu'on sait qu'il est là, est-ce que New York est une ville pour lui? Va-t-il bien être encadré? Hein? Va-t-il se laisser tenter par la vie nocturne? Va-t-il fréquenter J-Lo? Non, ça, c'est moi qui l'ai posé comme question. Ben, il a 18 ans, là. Elle a 50 ans. Ça serait une coup garde. Fait qu'on va répondre à toutes ces questions-là dans les prochains mois. La saison commence juste au mois de décembre, pour lui. Fait qu'on a encore 6 mois, 5-6 mois, 4 mois, 5 mois. Ben, c'est pas grave. Juste avant Noël. Pis Yann, comment a-t-il ton premier Noël? Ben, Noël en famille. La famille va aller le voir là-bas. Tu sais, il y en a des reportages à venir, là. Là, tout ce que je donne, c'est pour remplir les pages de sport. Bon, c'est fait la première. Hé, la popularité de Trudeau. Trudeau, scandale We Charity, arrive, il est à 39%. Bon, là, ça commence à chier un petit peu. Il descend. Ah, boum, 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 jusqu'à 33%. Ah, c'est la catastrophe. De 39 à 33%. Et là, on regarde partout pis on dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait bien élire si on le met dehors? La personne au conservateur. Le bloc, c'est une joke. NPD, on oublie ça. Pis il reste la souris verte. Et lui, la souris verte. Hein? Une gang de conservateurs. Une gang de blocs. Une gang d'oranges. Et une souris verte. Ben, c'est ça, le paysage politique. Euh, canadien. Fait que là, le monde se dit, ouais, ben là, finalement, il est pas si pire que ça, Trudeau. Fait qu'il remonte des intentions de vote. Il est passé de 39% à 33% à 36% en deux dans trois semaines. Fait que, il est là pour rester. On n'a pas à s'inquiéter. Je vais porter tes masques, mon Justin. on va voter pour toi pareil. On n'a pas le choix. Des fois, dans la vie, t'as des choix. Mais là, t'as pas le choix. Fait que, on vote pour toi. Continue. Dans le Figaro, le journal français, et dans le journal de Montréal, deux personnes distinctes. Et là, c'est pas moi qui viens casser des oeufs sur le dos de Goudjo et des cinémas. Et même, Cineworld, qui devait acheter Cineplex, a laissé tomber la chauve suite à ce qui se passe. AMC ferme des places. L'avenir du cinéma est probablement... Le cinéma qu'on a vu n'existera plus. Disney, elle a décidé de lancer Moulin le 4 septembre en ligne. Il n'y a pas de bons films. Quand même, qu'on passe des vieux... des vieux films ou juste des films québécois. C'est pas assez pour remplir toutes les salles. La réalité, c'est qu'on a bien trop de salles par rapport aux quantités de films qu'on peut voir. Et on n'est pas aveugle de voir des blockbusters, des gros films américains. Quand comme Tenet, qu'on devait lancer, qu'il devait se poser sauver le cinéma, bien, il ne sera pas lancé cette année. Et on le voit que de plus en plus, on se souvient lorsqu'on avait des cassettes VHS, on est passé au DVD, ça pouvait prendre jusqu'à un an avant d'avoir la cassette parce qu'il fallait la voir au cinéma. Et ce temps-là, réduit, 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 de plus en plus. Puis là, à un moment donné, c'était cool quand Disney et tout le monde faisaient de l'argent de laisser les cinémas en premier. Ils faisaient de l'argent comme de l'eau. La réalité, c'est que là, Disney perd de l'argent. Et ce qui fonctionne bien, de plus en plus, c'est son système de streaming. Disney+, c'est la même chose avec HBO sur demande et même ici, l'écho sur demande. on a payé nos cinémas maison. On ne sait pas quoi faire depuis des années. On l'a toutes l'air. Bien, pas toutes, mais on a des grosses TV. OK? On a un système intégré et on a même du popcorn livré à la maison. Bon, je vais faire une plug. Je vais vous en livrer du popcorn pour vous écouter le cinéma. Bientôt, le popcorn au beurre, mais du popcorn à l'érable, le popcorn piquant. Vous choisissez trois, quatre popcorns pour vous installer devant votre écran que vous n'avez jamais utilisé. On a tous acheté ça pour le Super Bowl. Puis on s'endort avant la première demi. Puis là, on regarde ça sur YouTube après. Comment Shakira puis J.L.O. Puis J.L.O. ont performé. Bref, on l'a dans l'écran. Fait que là, maintenant, il nous reste à mener le film. Au lieu d'aller toute la famille écouter Moulin à Disney, on s'installe. ça coûte 30 piastres. On s'installe dans le cinéma maison qu'on avait payé. On sort du popcorn et on écoute le film. Bien, c'est là qu'on s'en va. Et c'est pas pour donner une tape à Goudio. Malheureusement, c'était son choix d'aller dans les cinémas. Et maintenant, c'est pas mal chose tranquillement du passé. C'est ça. Bien, écoute, il faut que je reparle encore du panier bleu. Ils ont du budget. D'après moi, ils ont plus... Le gouvernement ne l'a pas dit. Mais d'après moi, ils ont plus que 250 000. Il y avait 250 000 au départ. Mais là, je vois des pubs non-stop dans la presse et un peu partout. Donc, d'après moi, ils ont augmenté leur budget. Parce que moi, je n'ai pas d'argent pour mettre de l'argent dans la presse avec la vitrine québécoise. Ça n'est pas. Je fais des pubs sur Google où je vous en parle. Il n'y a pas de scènes à mettre en pub dans les journaux imprimés. Donc, je les vois tout le temps. Ça serait le fun de savoir combien ils dépensent. Voilà. Hey, aujourd'hui, 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 on fait couler le ciment. Enfin. J'espère avoir un retour d'appel de mon gars de Pierre Tésien. C'est un jour où je m'en trouve un autre. Mais tu sais, c'est ça. Quand les gens ne le rappellent pas, moi, j'ai autre chose à faire que de passer ma journée au téléphone pour essayer de trouver quelqu'un. Fait que si vous avez fait des Pierre Tésien, vous êtes dans mon coin où ça vous termine de venir, bien, dites-moi le. Fait que c'est ça. Bonne journée à tous. Une journée, je pense, collante encore. Et je vais me refaire un autre café tout de suite après parce que celui-là n'est pas buvable puis mon fun du matin vient de se passer à mal passer. Voilà. Bonne journée à tous.